Donc voilà les virages Pareil, le virage est également décliné en version volante Il y a de quoi faire Il y a de quoi s'amuser Et nous je pense qu'on va prendre La Orange Madagascar Très joli nom Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup De Dustin Martin Orange à Madagascar Donc David nous fait les places David adore prendre en photo les places Ici on voit les feux de jour à LED Et la grande rampe de diode Serre en fait de clignotant Donc ici on voit les freins En carbone céramique On a un petit peu de place pour mettre les bagages Donc à l'arrière deux solutions Soit on met des ceintures et des sièges passagers Ou soit comme c'est le cas dans notre voiture Il y a juste un petit rebord en métal Qui permet de maintenir les bagages Alors notre modèle Il est équipé des sièges carbone sport On a une option très certainement Ça prend de la place un vélo C'est quand même Et on a toujours On retrouve toujours ici La petite plaque Donc là Inspection finale par Barry Griffin La clé là Si je mets le max-bord on va voir celle-là Il t'en prend plein de nez là mon pofillon Il n'y a pas d'antibrouillard en fait On va rouler gentiment Comme un bon père de famille Sans enfants évidemment Ça ne fait pas bizarre d'être à la place Du conducteur sans volant J'ai le réflexe de toucher les pédales Sur les virages Tu m'étonnes C'est sympa un V12 C'est parce que je suis au 4000 quand même Ça reprend C'est comme couple Alors en mode drive La boîte n'est pas d'une réactivité exceptionnelle C'est vraiment pour les PPR en drive En revanche quand on enclenche la touche sport Et qu'on utilise les palettes C'est réactif Ça marche bien Et on peut verrouiller les rapports en fait Jusqu'au rupteur Rupteur situé quand même A 7000 tours Un peu plus que 7000 tours Ouais alors 6900 Allez on commande cette route 6900 Le rupteur Le pouce est vraiment constante La direction est agréable On a un très bon feeling Alors les freins carbone céramique font très très bien le dos La voiture est lourde Et on a du mordant sous le pied Donc ça rassure Et on est sûr d'avoir de l'endurance Alors après en suspension On a une voiture qui est très très bien maintenue On a juste quelques petits mouvements verticaux en détente C'est à dire que la voiture a tendance à légèrement sautiller Les amortisseurs en détente sont un peu sec Mais au moins on est sûr d'avoir une voiture Qui ne prend pas de roulis Qui ne tente pas au freinage Et qui ne cabre pas à l'accélération Avec 490 chevaux Et une valeur de coupe gargantuesque C'est quand même pas du luxe On a des freins Beaucoup beaucoup de coupe Un bruit sympa et pas trop envahissant Parce qu'on a une voiture qui est confortable pour les longs trajets Et en même temps capable De passer très fort en courbe Merci 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 beaucoup pour les victoires. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup.